C'est un cours dédié à la réalisation de documentaires. Donc en fait, l'idée c'est de défricher de manière quand même assez soutenue toutes les différentes étapes de la réalisation. Et puis l'idée c'est surtout qu'il y ait un film qui soit réalisé par l'étudiant. Donc c'est bien sûr un cours qui est très pratique. J'ai choisi ce cours-là parce que c'était justement intéressant de tester de nouveaux matériels. Ça changeait un peu des cours, on va dire normaux, avoir un côté un peu plus pratique, créatif. C'est ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre ce cours en fait. C'est des étudiants de master en formation pour adultes. C'est pas un cours obligatoire, c'est donc un cours à option. Et l'idée c'est qu'ils aient des crédits quand même sur ce travail parce qu'il y a un investissement très important. Donc c'est décomposé en deux semestres. Il y a une première salve de crédits qui sont lancées pour la qualité des tournages qu'ils ont effectués. Et puis il y a une deuxième salve au semestre de printemps pour le résultat final du film. Et donc on évalue aussi tout le travail de montage. Ça dépend que tu te mets. Donc ça, ça doit être ici, t'es d'accord ? C'est un rendez-vous qui se fait à Médias-Unis. On a une salle de cours qui est plus en studio de tournage, on a tous les outils. Et c'est clair qu'il y a une première part théorique, il y a une part de démonstration. On fait les choses de manière très concrète ensemble. Et puis à partir de là, c'est eux qui partent avec le matériel sur leur propre tournage pour concrétiser la réalisation du film. Alors moi, ce que je pense au niveau de ce cours pratique, c'est que c'est intéressant parce que ça change justement de ce qu'on peut avoir à côté. Genre vraiment beaucoup de théories. Puis le côté pratique à l'université, c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir justement avoir ça. Les sujets sont développés en fonction des envies des étudiants, mais on leur propose malgré tout un thème générique annuel. Ce qui donne aussi une harmonie après dans les productions des films. Parce que chacun aura traité du même thème, mais à trouver son sujet de manière personnelle. Les sujets sont développés en collaboration avec Annie Goudot, chargée d'enseignement à la faculté, qui fait un grand travail de ce côté-là avec les étudiants. Cette année, c'est la vulnérabilité. Et en cela, on a choisi de s'intéresser, nous personnellement, avec ma coéquipière, sur le métier de chef cuisinier. Le thème en question, la seule chose pour laquelle il a eu une influence sur moi, c'est que justement, c'était pour choisir notre sujet. Et c'est ce qui a été intéressant d'ailleurs, parce que je n'aurais peut-être pas forcément été voir les conditions du métier de chef cuisinier sans ça, au fait. Et c'était de nouveau un nouveau monde à découvrir qui était assez intéressant. La motivation, en effet, était présente déjà au niveau de la FAPC, qui est la faculté qui travaille avec nous. C'était bien sûr d'avoir des compétences transversales, et aussi l'observation, malgré tout, que dans le métier, l'utilisation de la vidéo est de plus en plus pratiquée, et que aussi, les savoirs autour de ces productions sont souvent limités. Et donc, il fallait mettre en place une formation qui défriche vraiment ce terrain de la réalisation. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas inné. Et si on n'a pas les codes du langage, c'est très vite assez compliqué de travailler avec ce médium. Par contre, chaque plan ici, qui a été pris à des moments différents au tournage, et bien, à chaque fois, je vais au niveau du son sentir la coupe. Elles sont diverses, ces compétences transversales. Disons que déjà, il y a l'aspect technique. C'est clair qu'à l'Uni, on n'a pas pour habitude d'apprendre à maîtriser une caméra. C'est aussi tout un univers de différents outils, tels que des outils informatiques ou des outils liés au son. Il y a aussi la connaissance d'un nouveau langage. Apprendre à s'exprimer avec de l'image et du son, ça rejoint aussi l'apprentissage d'une langue étrangère. Quels sont les avantages de ce cours ? C'est que, justement, j'ai pu voir de nouvelles choses, comme la caméra, qui est quelque chose avec laquelle je n'avais jamais travaillé. C'est de découvrir un peu un nouveau monde, un nouveau milieu. Donc, son, lumière et images, vraiment intéressant. Un des avantages, c'est la possibilité de pouvoir utiliser immédiatement ces outils. Et ça, c'est rendu possible grâce à la collaboration qu'on a avec les activités culturelles et ces studios Médias Unis. Et donc, cet accès à des outils professionnels pour pouvoir réaliser, c'est quand même un plus très important pour eux. Si je devais recommander le cours, ce serait clair et net. Toujours pour la même raison, de voir autre chose et le côté pratique. C'est vraiment cette initiation à la vidéo, au montage, à la prise de vue, à la lumière. C'est super intéressant, je trouve. Ça change.